Et après cette course-là, une semaine après, les quatre jours de Dunkerque. Alors là, c'est plus l'école, c'est plus les machins, c'est les pavés du Nord, dans Montcasselle, la dernière étape qui fait toujours la sélection. Il fait exploser le machin, les derniers quatre jours de Dunkerque. Il y a des coureurs comme Dove-la-Main, des gars comme Rosiers, comme... Il y avait Gotthroth, il y avait des beaux mondes. Là, c'était un plateau déjà un peu international. Il y a des coureurs en Belge, Éric Lehmann, tout ça, l'élément. Et gagne des cadres de l'inter. Et c'est là qu'il est sélectionné en équipe de France, capitaine de l'équipe de France, la dernière fois que le tour s'est déroulé par l'équipe nationale. C'est ça, je suis, il y a 50 ans. Il est capitaine de l'équipe de France avec Pinjon, qui n'avait pas gagné l'année d'avant, donc on ne peut pas... C'était justifié. Et Poulidor, Poulidor qui était un vainqueur non-puissance, parce qu'il n'a jamais gagné le tour. Et puis Bernard Bouillaud, le jeune espoir du cycliste français, qui promettait. Il y avait un frère qui s'appelait Claude Bouillaud, c'est un frère qui s'en branche. Voilà, il marchait, il a gagné la coupe la paix. Il marchait les mecs, il marchait bien. Il ne marchait pas, il roulait. Oui, j'ai l'air dit. Voilà, alors à la fin de l'année, au championnat du monde, à la suite de ça, ils font le championnat du monde et c'est sélectionné en équipe de France. Il fait deuxième français du championnat du monde, euh, premier français du championnat du monde, il fait huitième. C'est Victorio Adorni qui gagne, et septième Edimers. Il avait pris la roue d'Edimers qui avait gagné l'année d'avant, grand favori, sur le circuit d'Immola, là où Ayrton Senna s'est fait, à Bologne, là-bas, dans la Toscane, en Italie. Et il a dit, il avait fait Paris-Luxembourg, une semaine avant, une course de trois étapes organisée par Jean Bobet, par Radio-Télé Luxembourg. Et trois étapes. Il a dit, je vais prendre la roue, je vais préparer le championnat du monde, je vais prendre la roue d'Edimers. Il a dit, merci de gagner toutes les courses, tourner l'Italie, là, en 68, festival et tout. Il n'a pas encore couru le Tour de France. Contre-performance d'Edimers. Edimers fait six, mon frère fait sept. Bon, il dit, au championnat du monde, il va se refaire. Là, il Mola, tout, c'était une semaine après. Il arrive, il Mola, il prend la roue d'Edimers. Edimers, Edimers. Donc là, c'était six, six Mers, sept mon frère. Et là, il doit faire sept, mon frère fait huit, premier français. C'est Victorio Adorni qui gagne, cette année-là. Alors après, la saison se termine. À la fin de la saison, il est récompensé par le trophée C-10. Ça récompense le coureur français le meilleur sur l'ensemble de l'année. Alors, les médecins qui avaient dit qu'il ne gagnerait plus de course, donc cinq ans avant, donc cinq ou six ans avant, il devient le meilleur coureur français professionnel de l'année en 1968. Les médecins, ils sont étonnés. Ils se sont tous pompés. Et c'est la classe. On peut revenir en arrière un peu ? Oui ? Pas trop. Non. Vous avez parlé tout à l'heure de la victoire à Versailles de Derigat devant Jean Gains. Oui ? C'est Jean Gains qui gagne et Derigat fait deuxième. C'est Jean Gains ? Non. Certain de ça. J'ai la photo chez moi. Je suis formel. On regarde sur mon bouquin ? Non. J'ai déjà failli. Je suis sûr que c'est Jean Gains qui gagne. C'était la grosse... Comment on dirait-ce ? Là, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Non, c'est Jean Gains qui gagne, sûr. On vérifiera après. Oui, oui. On continue. Moi, je veux... Jean Gains, c'est lui qui gagne le maillot vert. Non, non, c'est Derigat devant Jean Gains qui gagne le maillot vert à la fin du tour. Mais ce jour-là, c'est Derigat qui... Bon, parlons pas. On n'a pas la preuve. J'ai un gros doute, mais ça, il va falloir que je regarde ça plus rapidement aussi. On va la preuve dans le bouquin. On verra ça après. Après, donc. Monsieur, excuse-moi. Excuse-moi de te tutoyer. C'est sympathique. C'est sympathique. J'aime bien, moi, quand il y a des petits trucs. Mais, mais, super. Il faut contredire des fois, vous savez. Non, mais moi, quand je me trompe, c'est le dire. Moi, j'ai contret Daniel Mangias un jour. Il m'a dit comme ça. Riton, t'as tort. Il m'a dit, non, j'ai pas tort. J'étais sûr. Il m'a dit, c'est deux secondes, c'est pas quatre. Bah, écoute, une bouteille de champagne par seconde. Alors, c'est moi le perdant, parce que moi, je disais quatre secondes. Et lui, il disait deux. Alors, si tu perds, t'es gagnant. N'importe comment, t'es gagnant, tu me dois deux bouteilles ici. Et moi, si je perds, je t'en donne quatre. Il me dit, il me dit, Aldo Moser. Je lui dis. Je lui dis, Aldo Moser, il a gagné devant Roger Rivière, le Grand Prix des Nations. Le Grand Prix des Nations, 1959. J'y étais, moi. Il s'écroule à 20 bornes de l'arrivée. Il avait battu tous les records d'Antilles. Ce jour-là, il avait ce qu'il fallait. Voyez-moi. Il faisait une chaleur et grelottait. Il dit, soutenez-moi, mettez-moi une couverture, je vais aller. Putain, c'était la canicule, disons. Et il me soutient, Daniel Mangias. Il me dit, c'est deux secondes. J'ai dit, non, il a battu Roger Rivière de quatre secondes. Et ça, c'est officiel et tout. Alors, les mois passent. Et il y a un type au Critérium International. Je vais m'en laisser passer. Et lui, il est sur le podium en train d'attendre les coureurs. Il me dit, nous avons l'honneur d'avoir Henri Jourdain parmi ses spectateurs, comme il a souvent fait au cours de sa carrière. C'est ce qui me fait plaisir, entre parenthèses. Et puis, je passais en bas. Il me dit, Henri, le champagne est au frais. T'as raison, t'as gagné les bouteilles de champagne. Je s'en dois deux. Il dit, elle était beau joueur. J'ai dit, merci. Pour un Normand qui est prêt de ses sous, tu vas les payer. Alors, après, la fin de carrière. Alors, la fin de carrière, c'est à l'image de toute sa carrière, malheureusement. Alors, on va sauter à la fin de carrière. Donc, c'est 1972. Il est à 71. En 71, il fait le premier coureur français du Tour des Flandres. Il va faire 15e ou 16e. Paris-Roubaix, pareil. Il est échappé, dans Paris-Roubaix, il est échappé avec Félix et Gimondi. Ils crèvent chacun à tour de rôle. Ils ont des pépins. Ils s'attendent, malgré que, comment tu s'appelles, Pensi, Pensi, comment tu s'appelles, le directeur sportif de Gimondi. Le psychologue. Psychologue. Peut-être. Bon, enfin, passons. Il donne des consignes à Gimondi. Le sagement, mon frère est le costaud. Mon frère écrève. Il donne des consignes à Gimondi de rouler. Mais Gimondi, ça a été un grand gentleman du vélo. Il a dit non. Non, non, non. Il n'écoute pas les conseils. le directeur sportif Pézi l'ancien et donc donc j'y m'en dis il attend mon frère après c'est j'y m'en dis mon frère il rend la monnaie au lieu de rouler et puis là ils sont à 30 bandes de l'arrivée et ils ont normalement ils font 1 et 2 après ils tombent sur un passage à niveau les commissaires sont là ils ont pas le droit de franchir le passage à niveau et finalement ils sont rejoints à 6 ou 7 km du verre au rhum et la photo elle est là et mon frère là il fait un boulot terrible et ça c'est en 1971 bon après on passe l'année d'après il est chez Peugeot il a fait toute la saison 61 71 et 72 chez Peugeot et après bon il y a le Dauphiné c'est la sélection pour l'équipe Peugeot de Gaston Clon pour le Tour de France donc on est au mois de mai 1972 alors donc dans l'équipe il y a Dan Guillaume il y a Ferdinand Braque il y a Bernard Thévenet il y a Christian Raymond vous voyez donc il y a un contre la montre par équipe autour de l'étang du Plessis à Mont-Soleil-Minsa c'est le prologue contre la montre du départ du Dauphiné vous voyez c'était 40 km contre la montre par équipe c'est plus le cas d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ils font des étapes plus raccourcies et finalement l'équipe Peugeot l'emporte l'équipe Peugeot gagne et c'est Pingeon Roger Pingeon évidemment c'est Roger Pingeon qui passe le premier la ligne donc c'est Pingeon qui prend le maillot mon frère est dans le même temps et le lendemain il y a l'étape des monts du Forest autour de Saint-Etienne et il a lâché Lucien Van Nîmes dans les bosses et tout c'était un grand grappeur Lucien Van Nîmes et il s'échappe avec un autre breton un autre breton un champion du monde amateur en 65 à Saint-Sébastien Jacques Bottrel alors deux anciens chantons du monde amateurs en tête 15 km de l'arrivée mon frère prend le maillot jaune il est virtuel maillot jaune il y a une moto de la télévision française dans une descente sur Firmini l'arrivée était à Saint-Etienne à la périphérie de Saint-Etienne, Firmini dans une descente il y a un trou sur la route la moto évite la trou mais au lieu d'être écarté comme ça à Montfangin il roulait avec Bottrel ils se sont calbotés avec la moto la moto au lieu de s'écarter pas et l'accident d'aller descendre à 70 à l'heure donc la moto qui filmait l'Eurovision les 30 derniers kilomètres en gros plan il voulait faire un gros plan sur le jeu de pédale la souplesse de Jean et avec la caméra comme ça le trou est là le moto fait le machin le motard il est vide et bam collision les deux accidentés deux à l'hôpital Bottrel et mon frère à l'hôpital alors Jean Jean a relevé double fracture double fracture du fémur double fracture ouverte du col du fémur du fémur et deux vertèbres fracturés procès contre les organisateurs du Lofiné procès le machin la sécurité sociale les trucs comme ça il a touché 3-4 pensions il a pris un peu le rond là quand même pour la fin de carrière alors les médecins lui ont dit pas de con impossible de revenir sur le vélo avant 3 ans il a 31 ans il a 34 ans le temps de remettre la rééducation et tout c'est pas possible il a préféré arrêter et s'il avait refait un essai parce qu'il aimait le vélo et s'il faisait un essai il perdait des grosses assurances où il était assuré personnel pour ses gens il a préféré jouer sur le sur et c'était pas sûr qu'ils reviennent il a joué sur le sur il a pris la monnaie il y a eu des procès énormes il a tous gagné après donc il a acheté il a pris une boutique de vélo à Pontonnaire là déjà qu'il a grandi qu'il avait déjà pris un an avant son accident et puis après bon après il a tout vendu il y a eu le divorce le fameux divorce là il s'est remarié et là il est sur la Côte d'Azur il a gagné beaucoup d'argent dans l'immobilier il était c'est Maurice Mouchereau un ancien coureur professionnel champion olympique de Créteil qui avait une grosse société de peinture Mouchereau Décor ils ont commencé dans l'immobilier et puis finalement il a pris beaucoup de sous enfin il a gagné des sous il a gardé quelques bons clients là tout de suite avec ses clients il leur a pris des sous et en remerciement les clients ils l'invitent au Kenya ils l'invitent à la chassée de Facha et puis voilà donc il a la belle vie il va au Japon il voyage partout il voyage partout on lui paye le billet d'avion on lui envoie le billet d'avion on l'invite il ne peut même pas payer un Coca-Cola voilà alors bon c'est pas qu'il n'en profite mais bon il a raison il est invité là il a la semi-retraite son fils a voulu faire un peu de vélo mais bon il ne s'est pas emmerdé avec le vélo il a pris la suggestion de son père dans l'immobilier il a vu qu'il a gagné le pognon mais comme dit Daniel Mangasse comme dit Daniel Mangasse le jour à Saint-Martin-le-Landelle puisqu'on a passé trois jours invité par Daniel par Daniel à Saint-Martin il le disait sur le podium il racontait un peu ce que j'ai raconté la vie de mon bouquin et puis il disait comme ça il disait un jour j'étais à Cannes et tout il y avait un truc d'anciens des anciens réunis qu'est-ce qu'on voit arriver on voit Jean Jourdaine arriver l'homme des grottes qui dormait sur des lits de Pougères il arrive au volant d'une Ferrari alors c'est pour vous dire le parcours il est parti de rien puis après il roulait en Ferrari c'est quand même pas c'est pas par arrogance mais bon c'est un peu la fierté c'est comme là moi j'ai deux magnifiques vélos j'ai un vélo Bianchi qui a été offert par Jumondi que j'y tiens et un autre que j'ai gagné en faisant un concours un concours il fallait donner et pas avec les appareils que vous avez les clacs-clacs les trucs de tricheurs les smartphones il fallait donner l'année l'année le tour de France le plus long de l'histoire la moyenne du vainqueur le tiercé alors le tour de France le plus long de l'histoire c'est 1926 le premier c'est Lucien Buys Lucien Buys 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 voilà Buys deuxième Nicolas Franck le luxembourgeois et troisième Bertolimo Emo l'Italia la distance du tour c'était 5745 km 2000 km de plus qu'aujourd'hui des étapes de 400 km des vélos de 20 kg et il a plu cette année-là il a plu pendant deux mois des routes non goudronnées ça veut dire les gars ils faisaient 400 km de cyclocross et la moyenne du vainqueur la moyenne du vainqueur 24 km 0,63 ah non par rapport aujourd'hui même Poulidor il dit comme ça c'est inimaginable de voir ce clé bonsoir merci voilà au plaisir merci au revoir au revoir au plaisir ciao c'est bonne lecture hein ici à la page on rembourse deux fois hein je peux vous poser une petite question quel est le coureur qui a gagné la plus longue étape du tour de France depuis en 1947 depuis 1947 ah bon c'est pas monsieur Bourlon comment Bourlon non non la plus grande échappée c'est lui André Bourlon ah oui je crois que tu disais la plus longue étape la plus longue étape depuis 1947 quel est le vainqueur Bigot c'est papa fanoff un français le Bigot non non et à quelle année c'est excuse moi quelle année euh oh la la ah ah mais bon Non, parce que si l'on dit de l'année, ça va me donner une idée, mais bon. Si c'est raison, c'est pour le Thierry Marie. C'est un Nantais. Un sprinteur. Le métier ? Exactement. Bravo. Oui, mais bon, ça, je ne savais pas que c'était la plus longue étape du tour. C'est sûr que long, c'est sûr. Parce qu'attention. Bonne leçon à Paris, carré. On laisse pas de temps, là. On est en train de filmer. En 51, il y avait des monts de l'eau sur Paris. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir, il y en a d'autres qui vous gagnez. Vous gagnez des monts de l'eau sur Paris. Salut, West France, au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Merci. Quel est le plus grand plateau jamais utilisé ? José Méfrais. C'est effrayant. Vous pouvez mettre combien de dents à l'avant ? C'est effrayant. 160... Là, il me pose de colle quand même. Il est costaud. Là, il veut me piéger. Le plateau, il est grand comme ça. Il est grand comme une roue de vélo. C'est la dernière voiture. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il me t'a de beau. Lancé. Départ lancé. Route plane. Oui. Son premier record. Après, il l'a amélioré à 200. En 61, il l'a amélioré sur un autoroute allemand à 200. En 51. 200 combien ? 176. 175 et des poussières. Oui, son record. Je suis venu, monsieur, ça m'intéresse de t'écouter. Moi, je fais un ami à Marcel Desmarres. À Marcel Desmarres ? Son frère et le parrain n'a de ses fils. Oui. On est couru. Marcel Desmarres, après, cette route de France, c'est tout. Alors, j'ai pas eu la même version. Ils sont restés, ils sont restés beaux copains. Oui. Peut-être t'en voyais un, tu voyais l'autre. J'ai pas eu la même version de la route de France, moi. Avec mon ami qui est aussi à l'aujourd'hui. J'ai pas eu... Je sais pas, j'ai poussé à l'aujourd'hui. 130 dents qu'il avait. Je sais pas que je me rends compte de ce qu'il m'a expliqué. 178 qu'il avait. Et ça, c'est en quelle année, ça ? 1951. Il a battu le record, le tournoi. Ça, c'est pas 1951, ça. Le record, si. Ah bon, le record, oui, d'accord. Parce que là, il y a Michel Nedelec. C'est pas 1951, il est arrivé au monde en 1951. C'est pas 1951. Ouais, le record, oui, ça me rappelle. Il l'a rebattu en 1962. En 1962, en 1961, à 200 et quelques. Sur l'autoroute allemande. Mais j'ai l'article. Mais rendez-vous avec la mort de Jean-Denis. Non, mais en Allemagne, il a fait 176 aussi. Sur l'autoroute allemande. Combien ? 176, 400 et 400 mètres. Oh là 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 là. Adieu au vélo. Oh là là là. Dis-donc. 61, dis-donc. Quelle année, ça ? Oui, c'est quand il a arrêté. Novembre. Novembre 61. On va parler là-dedans. Frangin, il doit parler là-dedans, non ? Oh, le père Robic. Ah, dis-donc. Là-dedans, je raconte des histoires sur Robic. Dis-donc. Oh là là. Qui est comme ça ? Le rôle du cyclisme. Qui est rêvant. Oh, les poteaux, dis-donc. C'est beau, ça. Cours de Colette. Oh là là. Il doit y avoir. Il doit y avoir un carton de dos. Bonne soirée. Je vais acheter un bouquin aussi, avant que... Moi aussi, je t'en prends un livre. Dédicace, je te le dédicace. Il y en a assez, bien sûr. Alors lui, qu'est-ce que je vais mettre comme dédicace ? Il y en a plein de vêtements. Il est magnifique, ce livre. Ça, c'est ce que je mets sur le verbe. Il est chez moi, en vacances. Il y en a même ? Là, tu vas te régaler. On ne voit pas assez dur. Madame, c'est bon. Je suis quand même reconnaissante. C'est vachement... On peut poser des questions... Avant, on dit que l'attention de Votre, avec Votre. J'avais dit à tout le monde avant. Je me rappelle un peu. Il n'y a pas que de ça. Il y a plein de gens que tu te rappelles. C'est Kosovo. C'est comment ton prénom ? Ritchi. Je suis américain. R-I-C-H-I-E. C'est le vrai. 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 Ça, ça va mieux. C'est le vrai. C'est le vrai. Il était chez les locaux. C'est le vrai. C'est le vrai. C'est un avocat qui a été en prison avec Mademois. Ah oui ? C'est ce que l'on y va. Il est venu à la maison de l'acheter. Dans un temps de temps. Il vient de sortir de tout là. Pour moi, pour moi, il est sans. C'est amuseux. Il était aux prêts de mon frère. Oui, oui. On leur veut, mais bon, on leur laisse. Moi, j'ai eu des courants, j'ai parlé des courants. Ils m'ont dit, moi, il va quand même aider. On m'a donné les piols, les marchés. Attention, on l'a mis riche. Non, ben, on... Non, non, non. Moi, j'ai vu que l'hier, sur le journal, il faisait deux petites lignes qu'il y en avait. Ils auraient dû mettre un peu plus, comme on dirait, un article en fait deux ou trois jours avant. Oui, ben, il y a un journal qui a paru il y a deux ou trois jours qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est... Le Télégraphe. Oui, c'était hier. C'était hier. Hier, c'est le Télégraphe. C'était hier au Télégraphe. Oui, oui. Je l'ai raté. J'ai appris qu'Ouest France, aujourd'hui, punisse. Et on connaît ça à la petite crème. La petite crème, c'est... C'est en fait.